... Ce soir, on va déborder un petit peu ce luffet nuit gravement à votre santé, émission spéciale cinéma tous les soirs, puisque nous venons de recevoir Tania Stucklin et Peter Lischti. Bonsoir à vous deux. Vous sortez d'une projection de ton film, Tania. Oui. Comment ça s'est passé ? Oui, ça s'est bien passé. C'était intéressant pour moi parce que le film a 20 ans et ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu moi-même. Alors, j'ai été moi-même très curieuse de le voir une nouvelle fois. Ça t'a rappelé des choses de l'époque ? Oui, bien sûr. C'est vraiment l'esprit des années 80. C'est une autre époque qu'aujourd'hui, un peu plus rebelle. Un peu plus... Oui, on luttait un peu différemment. Et ça m'a fait un peu nostalgique aussi. Alors, on pourrait parler d'une sorte de... En tout cas du début, d'une sorte de version de Heidi, un peu trash, extrait en allemand. Bon. Oh yeah. Emile, erzählst-tu mir die Geschichte vom Glück ? Du meinst die Geschichte ? Der Tod kommt nach dem Glück ? Ja, die, erzähle, bitte. Georgette Meunier, dont il est question, et c'est le nom du film, et Emile, son frère, sont comme leurs propres parents, incestueux. C'est ça ? Donc, il vient de lui dire, tu sais, en fait, maman, papa, c'est pas papa. En fait, le vrai papa, c'est le frère de maman. Et eux, après, ont une histoire d'amour aussi. C'est juste le lancement. D'où est venue cette idée ? Parce que ça commence très fort, quand même. Je ne peux pas exactement dire d'où vient l'idée. Je peux dire que je voulais faire une métaphore pour quelque chose qui n'est pas normal, qui est un peu extraordinaire, c'est-à-dire, oui, qui est critiqué par la société. Et eux, ils doivent lutter pour vivre leur vie, leur désir, leur souhait. Et ils sont empêchés. Et ça les pervertit d'une façon ou d'une autre. Comment ça fait pour toi, après 20 ans, justement, de revoir ce film ? Qu'est-ce que tu... Est-ce qu'il t'a plu ? Est-ce qu'il te plaît encore ? Oui, j'étais un peu... Ça m'a plu. J'étais un peu étonnée aussi. J'étais aussi... Je viens de parler aussi avec Peter. J'étais fascinée par la curiosité qu'on avait à l'époque. On avait la curiosité envers le contenu, mais aussi envers le médium film. On voulait vraiment essayer. Et c'était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, avec le digital, on peut presser sur un bouton et hop, 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 on a les effets. Et nous, nous avons vraiment dû travailler pour les effets. Et c'était une sorte de bricolage créatif. Et moi, j'étais très passionnée par ça. C'était vraiment... C'était un bonheur aussi. Vu que tu étais avec Tania Stöcklin à la projection, comment as-tu apprécié le film ? Ou est-ce que tu l'as apprécié ? Il y a des films... Voilà, je n'avais plus vu le film depuis 20 ans. Et on avait un peu l'occasion, dans ces quelques minutes, où on est venu, voilà, de mon nom, ici, dans la tente, d'en discuter un tout petit peu. Et moi, ce qui m'a vraiment surpris, ce qui m'a vraiment touché, en quelque sorte, c'était le fait, avec quelle innovativité, avec quelle fraîcheur, on approchait ce sujet à l'époque. Que ça soit filmé, ou que ça soit aussi au niveau de la piste sonore. Et surtout, la piste sonore, voilà, elle m'a vachement étonné. Comment elle influence aussi l'image, cette fraîcheur, cette volonté d'expérimenter, qu'on y va. Maintenant, pour ce qui est un peu de la trame narrative, je dois dire, 20 ans après, oui, ça fait peut-être, c'est un peu étrange, c'est plus tellement proche, en quelque sorte. Mais vu que Tania, c'est une de mes meilleures amies, une très, très bonne amie, quelque part, non, parce que je l'y retrouve, en quelque sorte. Il y a des films, c'est un film de Tania, c'est un film de très personnalise, et il n'y a pas de très bien, il y a des trucs dans cette interview. Peter Ligeti, alors, vous venez de parler, enfin, tu viens de parler de trame musicale, on va parler de ton film, qui, lui, passe aussi ce soir, mais qui n'est pas encore passé, il passe à 22h30 à la salle à Paderewski, il s'appelle Kick That Habit, et c'est sur le travail du duo singalois, Voice Crack. Est-ce qu'on peut parler quand même du projet, comment ça s'est passé, par exemple, pourquoi Voice Crack, pourquoi ce duo-là ? Voilà, en fait, moi, j'ai assisté à un concert de Voice Crack, et j'étais fasciné par la force créatrice, et puis surtout aussi comment il marie l'image avec le son, et également le fait qu'il fasse quelque chose au niveau musical, qui est normalement plutôt attribué au registre du bruit. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !